bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live tv et vous nous suivez à ce mardi 9 janvier 2024 ce matin nous avons l'honneur de recevoir sur congo live tv de partout vous nous suivez messieurs moïse où nous disons messieurs moïse bonjour bonjour à vous merci beaucoup bonjour à tous les téléspectateurs des congo live télévision bonjour à tous les congolais frères essais des partout à travers les pays ceux qui nous suivent au niveau du katanga au niveau du kassai au niveau des kisangani au niveau de la ville province de kinshasa au site qui vous tout comme ici en province du nord qui voulait ailleurs ce qui nous suivent aussi de l'autre côté de la diaspora congolaise aux états unis en amérique et partout à travers la planète terre bonjour messieurs moïse pour ce matin la situation sécuritaire de la ville de goma ses portes comme elle est relativement calme en député quelques bruits des bottes qui se font entendre dans les périphéries de la ville spécifiquement dans les massicis et d'aller autour où effectivement la situation sécuritaire est restée en tout cas très volatile on va commencer avec cette nouvelle qui est signalée depuis à l'est la province de l'itouris où les notables plaident pour la sécurisation de minerais contre les menaces des corneaux n'ont entendu que corneaux n'en a commencé à récupérer certains sites à miner mieux plutôt à d'aller dans l'itouris alors je crois que le gouvernement doit doubler les efforts et prendre au sérieux effectivement ces messieurs parce que je veux vous rappeler ici qu'il est sorti dans les rouches où il a pris la direction maintenant de l'itouris peut-être après l'itouris il ira au katanga ce qui est sûr c'est que qu'on a une langue à lui seul c'est un volet en fait et il n'a rien qui puisse faire trembler la république mais moi ma crainte c'est que derrière lui il ya une main noire et c'est cette main noire qui va et c'est un peu de les booster et risque effectivement de mettre à mal la république voilà pourquoi j'estime qu'il est important et très nécessaire pour le gouvernement congolais de pouvoir s'est penché en tout cas avec détermination par rapport à cette barbarie de ces messieurs et faire en sorte que nous mettent la main sur lui façon d'arrêter effectivement son plat la machiavélique il est non seulement appuyé par kigali vous le savez bien parce qu'il est avec le responsable d'1 23 les seigneurs de guerre d'1 23 mais là aussi une main noire de l'occident et même de certains fils et filles du congo égaré voilà pourquoi je crois que on ne doit pas aussi négliger ces messieurs ou tout ce qu'il est en train de faire déjà qu'il se retrouve dans des carrés miniers ça veut dire que déjà même il aura des financements il y aura des fonds qui vont lui permettre effectivement de récriter même les jeunes désévrés et les faux azalendo avec les risques effectivement de menacer l'intégrité de notre territoire les jeunes qui commencent à suivre en anglais sont motivés de quoi qu'elle est je crois que ce sont les uncivic un jeune qui se permet de rejoindre les langues dans sa salle des zones je crois que c'est déjà peine une peine perdue de sa part j'appuie je pense que tout le monde devrait comprendre qu'ils n'ont gassé un traître c'est messieurs qui a accepté de prendre les armes et contre la république alors que on l'a tout donné il est il fut je dirais j'ai dit même ici il fut présente la centrale électorale mais quand même il aujourd'hui il accepte de trahir la nation s'il ya un citoyen aussi qui pensent que pour s'exprimer ou pour gagner sa vie il faut aller prendre les armes contre la république et commencer à tuer ses compatriotes je crois que c'est ce serait déjà fait une fausse route et nous appelons à ne pas céder à cette manipulation effectivement de messieurs corneille nonga c'était lors d'un point de presse des notables de litoris pour et cette mesure permettrait alors les mesures de sécuriser le leur site minière cette mesure permettrait de sécuriser l'or de litoris et de mais et de faire face aux groupes armés notamment celui de l'ex-president de la cennie qui est qui est corneille nonga plutôt qui contrôle certains sites miniers de la région on a suivi nonga c'est ça c'est maintenant dans leur déclaration on a suivi nonga alors corneille nonga il était à ma hagi et bonko et bonko ensuite à faradji aujourd'hui il est à djoukou on ne doit pas céder même un centimètre de lutouris ni au rwanda ni à l'ouganda dit moi pour corneille nonga avec ces alliés m23 qui constitue une menace majeur qui ne peut pas être négligé a-t-il déclaré dans ce sont les notables qui ont déclaré ça lors de ces points de presse mais non à une question monsieur moïse et qui lorsque le gouvernement congolais est en train d'attendre de prendre des mesures pour prendre des mesures pour corneille nonga mais corneille nonga est en train d'avancer mais ça sera difficile de lui faire sortir dans ses sites minières lorsqu'il aura déjà conquérée voilà pourquoi je dis ici tout comme les notables de litoris l'ont répété le gouvernement a tout intérêt effectivement à redoubler les efforts pour que cette hémorragie cesse avant que les pires ne nous arrivent déjà quand un grand criminel comme nonga parvient à accéder à des jussements des diamants et d'or et que sais-je et toutes les autres ressources qui rigolent le pays mais ça va lui permettre tel que vous l'avez dit de financer effectivement ça 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 cette guerre ça va lui permettre effectivement des écrits et beaucoup de jeunes des éveux égarés et c'est la république qui apparaît à les lourds prix qu'est ce que le gouvernement congolais doit faire je croyais un certain nombre de préalables d'abord il faut faire en sorte que effectivement nous puissions les suivre et des prêts donc tous ces mouvements et partout où il il se déplace au besoin utiliser tout ce qui est à la disposition de la république si ce sont les avions si ce sont effectivement des chars de combat ou des munitions de guerre effectivement qui sont modernisés pour que nous puissions l'anéantir je crois que les gouvernements doivent les faire aussi à nous la population comme les notables l'ont fait nous avons tout intérêt à alerter les services publics et celui de sécurité et des renseignements par rapport à toute information qui soit ici relative effectivement à à ces dossiers là et ça va permettre à ce que dans l'assemblée nous puissons et c'est un peu de contenir cette blague ce qui est sûr c'est que on sait tous que les rwandais ne girent qu'à nous balkaniser et très pratiquement à l'apprendre que vous les rwandais ne girent effectivement qu'a continué à nous entrer tuer au point que nous serons fatigués et céder à leur caprice on reste toujours dans l'itourie où les communautés locales réfusent la méthandie de la milice alliance du fleuve congo l'union des associations qu'ils tirent pour le développement de l'itourie il a dit à fictiger dimanche 7 janvier la démarche de corne et nanga invita les groupes armés les groupes armés de l'itourie à adhérer à son mouvement rebelle alliance du fleuve congo afc dans leur déclaration faite au cours d'une d'une ensemble générale extraordinaire tenis dimanche à bunya les communautés membres de l'inadi se sont engagés à faire échec à ce nouveau groupe armé mais d'un côté nous voyons certains qui sont motivés à suivre nanga d'un autre côté nous voyons certains qui sont démotivés à suivre nanga mais réellement nanga c'est qui ou le gouvernement n'a pas encore le pouvoir de lui de lui ôter ou de l'arrêter pourquoi le gouvernement n'est pas encore en mesure de faire ça je crois que le gouvernement aussi ne dort pas et que donc toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être mises en place pour que l'on puisse l'arrêter et le congo devra aussi booster ses partenaires à l'international pour réussir cela mais je crois qu'on n'est pas que Boudé il m'a tant dit diabolique la démarche de corne nanga c'est une démarche non seulement diabolique mais une démarche un civique est condamnable et je ne vois vraiment pas un seul congolais qui puisse accepter de faire aussi une fausse route et de se rallier derrière corne nanga très pratique moi jusqu'à ce stade moi même je ne suis pas parvenu à comprendre profondement quelle est la motivation quelle est la vraie frustration qui aurait poussé corne nanga à prendre les armes contre la république et à rejoindre les groupes rebelles du m23 je ne comprends pas jusqu'à ce stade très cher compatriote je vous dis ici nanga est parmi les gens qui ont bénéficié de la richesse du congo il a des villas à l'euro je vous parle partout à travers les pays même ici à goma ici dans la ville je peux vous vous dire je peux vous rassurer qu'il a beaucoup de choses ici même à kinshasa même partout à travers la progrès il a justifié ce qu'il est en train de faire monsieur moïse il a justifié que c'était les plats pour amener la paix à l'est non ça ça s'appelle démagogie quel plan pour amener la paix il avait toutes les possibilités effectivement d'adresser s'il estime avoir des propositions au gouvernement et n'est pas prendre les arbres ça c'est en fait des discours qui sont à est sur mes îles et envers lesquels j'ai pas s'il ne faut pas donner trop d'attention on ne peut pas amener la paix en tuyaux à les gens on ne peut pas amener la paix en région et régions des terroristes comme les rebelles diens 23 je crois que il s'agit juste un peu de jongler avec les mots mais au fond c'est vide c'est vide ce qu'il est en train de déclarer là bas et qu'il faut tout simplement s'en passer mais même les gens qu'ils sont en train de le suivre montre combien de fois qu'ils sont maltraités à des du pouvoir de kinshasa ou du gouvernement de kinshasa non c'est pas parce que vous êtes très mal traité ou moins rémunéré qu'il faut rejoindre la brousse mais c'est les joignes j'ai l'air et dit je leur ai dit ici il ya d'autres démarches il ya d'autres moyens qui sont prévus et établis par la constitution à travers lesquels un citoyen peut exprimer son indignation ou effectivement je vais dire et sa frustration si vous pensez être lésés vous avez plein de moyens des de vous exprimer nous sommes dans un état des droits et qui parle état des droits sous un tas effectivement les respects des libertés publiques et les libertés d'expression mais dire que vous êtes frustrés au point d'aller jusqu'à ce niveau là moi je crois que c'est exagéré et il vaut aussi cibille effectivement la rigueur de la loi parce que nous ne sommes pas dans une jungle où n'importe qui doit se réveiller et faire du n'importe quoi on est entré effectivement de de comprendre qu'il ya déjà qui mérite et même la panne des eaux en fait bien qu'on est censé respecter les fameux respect des droits de l'homme et que c'est mais je crois que déjà comme nanga une fois attrapé il mérite la panne des eaux comme à l'époque de musée laurent désiré vous l'a mené au stade et vous les pendez publiquement parce que sa trahison a coûté cher à la république il est parti jusqu'à un niveau qu'on ne peut pas tolérer ça je vous dis mais chez moi je revenons dans les territoires de retour où l'insécurité basse son récord et on se demande où est l'état congolais actuellement les rebelles d'1 23 rdf interdite aux agriculteurs des territoires de retour de récolter leurs produits champêtre et à cette période des récoltes selon la société civile du territoire de retour la mesure est tombée mardi de janvier 2024 j'ai trois grands espaces je cultive de maïs à carcouga il ya trois jours je suis parti avec une équipe pour récolter dans les bits de ma quitter des dettes familiales des éléments d'1 23 m'ont interdit d'accéder aux champs explique un agriculteur qui demande aux responsables dit m 23 d'autoriser la récolte les m 23 qui sont actuellement d'aller l'outil commence maintenant à interdire aux cultivateurs d'accéder à leurs champs ou et l'état congolais alors je crois que c'est un message fort qui s'impède confirmer tout ce que nous disons ici en fait les gens nos compatriotes qui sont dans les zones sous occupations de la rébellion d'1 23 ils souffrent énormément ils souffrent énormément parce qu'ils sont je dirais dans dans l'enfer et déjà vous les remarquez comment comprendre que déjà soit interdit à accéder à les chats mais je sais c'est bien beau parce que le le porte-parole militaire de ces groupes où il m'a été entré de ses ventes et qu'on croit là où nous contrôlons tout va très bien les populations d'ailleurs nous admire plus que les gouvernements mais ce qui nous assiste aujourd'hui nous dit les contrats donc pour dire un à ce niveau pour dire que nous déplorons aussi cela et nous pensons que les rebelles devaient effectivement laisser nos compatriotes et accéder paisiblement à leurs choix et si ne les veulent pas ça va on évolue un jour ils seront obligés d'équité effectivement toutes ces localités comme effectivement des chiens et le gouvernement va effectivement d'ici là faire en sorte qu'ils puissent les déloger de toutes ces agglomérations parce qu'ils sont en train d'imposer les calvaires à nos populations et même leurs revendications ils sont en train de les discrédibiliser on ne pourra même plus accepter une seule des revendications parce qu'on comprend déjà qu'ils sont inhumains vous pouvez même même laisser quelqu'un accéder à son chat vous l'interdisez et vous vous appelez déjà qui veut libérer le congolot ça ça s'appelle blague plusieurs paysages sont menac frustrés plusieurs cultivateurs sont frustrés et qui se sont rendus dans leur champ à qu'un gars kakono situé de plus ou moins quinze kilomètres au nord-ouest de la cité de kiwanda sur la route kiwanda kanyabayonga ont également été interdits d'accéder à l'air chat affirme plusieurs choses ils sont menac frustrés et il se demande réellement l'état congolais est ce que l'état congolais manque le moyen des deux logés c'est ce serait belle dieu m23 rdf où il n'y a pas la volonté de l'état congolais pour mieux faire les choses alors d'abord allez-y comprendre que dans les milliers rirons comme ou tout massissier que sais-je on ne vit qu'à travers les champs ça veut dire il n'y a pas on ne fait pas tous commerces comme dans la ville ici on ne fait pas trop de je veux dire des transactions et que c'est toutes les familles se concentrer sur les chats à partir du moment où on les interdit d'accéder à l'air chat ça veut dire on veut que certains maires défunts on veut effectivement que la famille gagne effectivement bas sont pleins dans cette zone évidemment il revient au gouvernement congolais d'assurer non seulement la sécurité de sa population et le développement aussi de cette dernière mais spécifiquement pour la question je crois que le gouvernement aussi il est au courage de tout ça et je n'ai pas l'impression de me substituer ici en un ministre ou au porté-parole du gouvernement mais tout ce que j'ai dit ici c'est en tant qu'analyste indépendant et des observations quand même qui sont amères M. Moïse est-ce que ce sont les moyens qui manquent à l'état congolais pour déroger ces rires ? Alors la guerre on connaît comment elle débute mais on ne sait pas pourquoi elle prendra fin le gouvernement fait le meilleur de lui-même bien que ce n'est pas suffisant et ce que nous demandons c'est que vraiment on se concentre sur cette guerre et qu'elle prenne fait dans un bref délai je sais qu'il y a beaucoup de défis énormes encore qui sont aux côtés du gouvernement et ces défis sont d'ordre logistique, ces défis sont d'ordre je vais dire structurel même parce qu'au niveau de l'armée il y a des brés bugalaises qui ne facilitent pas la tâche il y a des infiltrés au sein de notre FRDC voilà qui justifie parfois le débauchage que vous assistez du jour au lendemain déjà des officiers, des généraux et même des colonels qui sont ces deux frères DC mais qui jouent à la politique des deux poids d'Emsi tantôt ils sont aux côtés des rebelles, tantôt ils sont au niveau de notre appareil militaire et ces gens-là nous rendent la tâche difficile mais je crois qu'ils reviennent à l'hierarchie militaire et à Kinshasa auprès de la république, fait ce qu'il dit, Chilomo, au premier ministre Jamissel Chamalcone et à d'autres membres du gouvernement de pouvoir faire les meilleurs d'eux-mêmes pour que ces infiltrés qui sont au sein des FRDC soient mis hors d'état du monde on va finir avec cette nouvelle qui porte à la nomination des nouveaux commandants des régions le général David Machimba a été nommé commandant de la 13ème région militaire pour l'Équateur le général Tambuka Bam, commandant de la 32ème région militaire à Nitori le général Michel Mabondani, commandant de la 34ème région militaire au nord Messieurs Moïse, le pensez-vous qu'avec ces nominations, il aura vraiment la fin de cette guerre à l'est de la république ? Alors, je suis d'abord au regret de vous dire qu'il y a un général qui est jusqu'à présent interpellé au niveau de Kinshasa pour des raisons qu'on ignore encore parce que je ne pense pas que les griefs qui ont été portés contre sa personne soient vraies on l'a accusé de collaborer avec, je vais dire, l'EF de l'Air ce qui est fort, l'EF de l'Air n'existe pas ici chez nous c'est que le gouvernement aussi s'est dédié il y a une certaine contradiction on l'a accusé aussi d'avoir très mal géré je ne sais pas quoi, le fond et que sais-je je les connais, je connais le général Bruno Penzon et je vous dis ici que ce plat-là, il est un plat qui a été effectivement travaillé au niveau des officines occidentales et même à Kigali et le général Bruno Penzon, il est victime effectivement de cette décision je vais vous dire qu'à partir du moment où il était ici en tant que commandant de la 34e région militaire on a fait plus de 4 mois, pas même 4, plus de 5 mois ici pendant qu'au moins la criminalité urbaine, les taux de la criminalité urbaine étaient en baisse l'insécurité qui battait récord dorénavant dans la ville c'était déjà maîtrisé vous pourriez seulement alerter et pour quelques minutes déjà, toute une djib de l'armée devraient arriver vous avec la personne qui lui a remplacé, la personne qui lui a remplacé, le pensez-vous que ça va aller ? alors déjà que je suis au regret parce que c'est vaillant militaire et puis c'est un intellectuel de haut niveau, je le connais, je vous assure c'est tout un professeur, mais il est victime aujourd'hui de l'acharnement et je crois que Kinshasa devait le répécher aussitôt mais en attendant, l'intérimaire qu'on vient de placer là-bas nous espérons qu'il va emboîter les pas comme son prédécesseur en attendant que tout soit réglé mais j'attire ici l'attention de Kinshasa j'attire ici l'attention du président de la République, de Tshisekéli et même du gouvernement à pouvoir ne pas céder parfois aux caprices de l'ennemi qui risque effectivement de créer une confusion au niveau du pays il y a déjà, il faut faire la nuance en fait ce ne sont pas toutes les allégations gratuites sur lesquelles on doit se pencher il faut vérifier les faits et parvenir à décider de manière intelligente et pour la fin, un message pour le FRDC que vous suivez à Paris, un stade cirque congolais nos voyants militaires, nous les félicitons nous affirmons ici, nous réaffirmons du moins notre soutien indéfectible à leur égard nous appelons le peuple congolais à pouvoir se mobiliser de partout à travers le pays pour solidariser avec ces militaires et pour les encourager à pouvoir effectivement accomplir avec satisfaction la mission qui est l'LR nous sommes menacés nous sommes aujourd'hui sous victimes de l'agression rwandaise et que donc on n'a plus que cette armée qui doit nous aider à mettre hors d'état des nuits ces aventiliers aux côtés effectivement de nos voyants militaires il y a les jeunes aussi résistants patriotes, les wasalendo après que nous sommes aussi et nous pensons que la nation congolaise les amis et frères du Congo qui nous suivent de partout à travers le monde ce qui soit au niveau de la diaspora chacun en ce qui le concerne peut apporter un plus ou un soutien à ces jeunes façon de permettre à ce que nous puissions recouvrir la souveraineté nationale et pour la fin monsieur Moïse votre contact notre numéro c'est le plus de sa 43 nona 9 25 42 946 nona 9 25 42 946 c'est notre contact à retrouver sur WhatsApp et même sur RTL Mani pour ceux qui veulent nous appuyer c'est fait un plaisir de vous recevoir ce matin monsieur Moïse et sur Congo Live TV où vous nous suivez de partout au monde et pourquoi pas à Kinshasa nous disons merci beaucoup de nous avoir choisi à Congo Live TV merci et excellente journée à vous Inchallah